Musique Bonsoir à toi chers spectateurs et bienvenue donc dans ce premier numéro de l'auteur de l'invité. Donc nouveau format sur la chaîne. Il s'agira donc d'un podcast comme vous pouvez l'imaginer vu que devant vous actuellement il n'y a pas mon visage ni celui de mon invité. Ce sera un format un peu plus posé qu'on se permettra d'avoir régulièrement le dimanche qui servira peut-être pour certains à s'endormir avant de reprendre la semaine ou pour d'autres à découvrir de nouvelles choses. Puisque le concept pour faire simple c'est un invité qui va se joindre à moi durant une petite conversation et qui va parler en fait d'un réalisateur qui a quelque chose de particulier selon lui. Ça peut être son réalisateur préféré mais ça peut être tout simplement aussi un réalisateur avec qui il a un rapport particulier. Ça peut être au travers de films qu'il a marqué donc du coup vu que ces films sont liés par un réalisateur il a choisi ce réalisateur. Et pour en parler avec moi pour ce premier numéro, la personne avec qui j'ai eu l'idée de ce concept, Nicolas, qui est donc projectionniste au 14A. Comment vas-tu Nicolas ? Bonsoir à tout le monde et je vais très très bien. Merci beaucoup Valentin et merci de m'inviter pour cette toute première émission. Oui parce que c'est bon de rappeler en fait qu'avec Nico on bosse ensemble et on a souvent l'occasion de discuter un petit peu de films et d'idées aussi d'émissions parce que je lui demande pas mal son avis. Et c'est vrai que l'idée de cette émission est venue assez rapidement comme un petit format détente. Et puis vu que c'est avec Nico que j'ai eu l'idée, je me suis dit il faut forcément que ce soit lui qui inaugure ce format. Et j'ai envie tout de suite de demander Nico, qu'est-ce que tu as choisi d'évoquer du coup comme réalisateur ? Eh bien c'est un réalisateur que j'aime énormément, que j'ai découvert peut-être un peu plus sur le tard par rapport à d'autres plus connus et qui est Richard Fleischer. Alors déjà je vois tous les gens qui vont se dire qui est Richard Fleischer, alors du coup qui est-ce ? C'est un réalisateur qui a une très très grosse carrière, il est américain. C'est le fils d'ailleurs de Monsieur Fleischer qui était plus connu aussi pour les dessins animés. Il était à ce moment-là assez concurrent avec un certain Walt Disney. Et bon Walt Disney a pris le dessus mais voilà. Et lui en tout cas le fils a réalisé de nombreux films. Certains sont connus, d'autres pas. Je pense que l'un de ses plus connus c'est justement un fait avec Walt Disney qui est 20 000 sous les mers, tiré du roman de Jules Verne et qui est pour moi en tout cas un grand souvenir aussi, mais un souvenir d'enfant puisque je l'ai découvert quand j'étais enfant et qu'il y a notamment une scène qui est très très marquante quand on le voit et qu'on est tout petit, c'est la scène de la pieuvre et qui est assez magistrale et qui pour moi reste un très très grand souvenir. Et après c'est un réalisateur qui a réalisé quand même de nombreux films dans plein de genres différents et c'est ce qui fait peut-être aussi sa particularité par rapport à d'autres. Et donc pourquoi tu as choisi ce réalisateur du coup ? Parce que c'est vrai que quand tu m'as posé la question, il y a pas mal de réalisateurs qui m'ont marqué, que j'apprécie particulièrement ou avec lesquels j'ai grandi aussi quand j'étais gamin. Mais Richard Fleischer, c'est pour moi celui qui m'impressionne le plus quand je vois l'un de ses films. Et c'est vrai que c'est toujours une façon de filmer sur des sujets qui sont parfois un petit peu classiques pour certains de ses films, mais en même temps ce qu'il en fait et comment il les transforme et comment il nous captive, moi ça, ça me parle beaucoup. Et je pense des fois à certains films en tout cas qui m'ont beaucoup marqué quand je les ai vus. Et donc, oui, voilà, j'ai beaucoup d'affection en tout cas pour ce réal. C'est avec quel film du coup que tu l'as découvert ? Alors, je vais mettre de côté 20 000 le sous les mers, ce que c'était quand j'étais petit. Et puis en plus, je ne savais pas du tout qui était le réalisateur et je crois que c'était vraiment le cadet de mes soucis quand j'étais gamin. C'est Les Inconnus dans la ville. Je crois que c'est le moment à partir duquel je me suis vraiment beaucoup intéressé à ce réal. C'est un film des années 50 qui est plutôt un film noir, mais qui est tourné en format scope. Et je crois qu'en fait, cette utilisation aussi du scope dans ce film m'a tout bonnement impressionné. L'histoire est assez classique. On est sur un braquage en gros et on va suivre une bande un peu de malfrats. Et après, il y a aussi toute une traversée de grands espaces, entre guillemets. Et l'utilisation qu'il a fait du scope, parce que le film est tourné en scope, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et je me suis dit, waouh, ce mec, il sait filmer sur un sujet classique. Il sait filmer et il sait captiver. Et moi, ça m'a impressionné. Et à partir de là, ça a éveillé ma curiosité aussi pour découvrir d'autres films de ce réal. Et j'ai rarement été déçu, ça c'est sûr. Et parce qu'il est bon de rappeler aux gens que dans les années 50, la plupart des films noirs étaient soit tournés en 4 tiers, soit tournés en flat. En plus, oui, exactement. C'est assez surprenant quand tu le dis qu'un film noir de cette époque-là était tourné en scope. C'est quand même culotté, je trouve, comme choix de réalisateur. Ah oui, oui, vraiment. Et je crois que c'était pour le conte de la Fox, mais peut-être que je me trompe. Mais t'as raison sur le côté du format, parce qu'on est sur un peu encore des révolutions sur de nombreux aspects dans le cinéma. Et le scope en est une à ce moment-là. Et de l'avoir, en tout cas, osé le tourner. C'est marrant parce que tu vois, on en parle, donc moi je revois des images de ce film. Et je vois notamment une sorte de route qui tourne un petit peu dans une grande carrière. Et je vois à ce moment-là l'utilisation du scope qui est juste parfaite, en fait, et qui incorpore tout le paysage. Et qui te happe en même temps. Enfin, waouh. Donc voilà, Les Inconnus dans la ville, c'est mon premier grand souvenir. Et c'est surtout le film qui, pour moi, est une ouverture vers tout ce qu'il a fait par la suite. Enfin, par la suite. En tout cas, que j'ai voulu découvrir par la suite. C'est quoi ton film préféré, du coup, de Richard Fleischer ? En fait, je trouve que c'est pas facile. Il y a des films qui peuvent varier en fonction de mes envies. Il y a Les Vikings que j'aime énormément. Mais parce que j'ai aussi vu Gamin, donc ça m'a marqué. Et puis, je crois que les films Les Flics ne dorment pas la nuit. Et peut-être celui que je préfère. C'est un film qui est totalement à part. Parce que c'est quasiment un documentaire. C'est une fiction, mais en documentaire. Et on suit notamment deux flics qui vont arpenter les rues de Los Angeles, notamment la nuit. Et donc, on va être avec le quotidien de ces flics-là. Et quand je dis documentaire, c'est parce que c'est vrai que c'est plein de petites scènes, plein de petits moments qui leur arrivent au quotidien, avec toutes les excentricités ou les folies ou les bassesses de l'humanité qui vont venir. Et pour moi, c'est un film assez incroyable. Et ce n'est pas le plus démonstratif parmi ce qu'il a fait. Mais c'est un que j'aime énormément. Il a de quand celui-là ? Celui-ci, je ne sais plus, mais je crois que c'est les années 70. C'est quand même plutôt avant-gardiste. Quand tu vois le cinéma de David Dyer qui, aujourd'hui, est clairement bien, bien influencé par ça. Que ce soit End of Watch ou Training Day. Oui, effectivement. Je n'y avais pas spécialement pensé. Et ça me fait penser sur Richard Fleischer. C'est qu'on le considérait aussi, je pense, un peu comme un fuzzer. Voilà, un petit fuzzer en tout cas. Les studios pouvaient faire appel à lui pour n'importe quel sujet. Ils le réalisaient plutôt avec Maestria. Mais c'est, voilà, pour moi, ça va au-delà de ça. Je trouve que c'est l'un des réalis en tout cas qui, longtemps, même si c'est depuis, il a été un petit peu remis en haut de l'affiche. Mais a souvent été, a longtemps été sous-estimé, je trouve, par rapport à d'autres. Oui. Si tu avais un souvenir que tu avais envie de partager aux gens autour de Richard Fleischer, ce serait lequel qui te reviendrait comme ça en tête ? Que ce soit la découverte d'un de ses films, que ce soit un contexte, que ce soit une scène, comme tu évoquais au début avec cette scène enfant de Vermilieu sous les mers. Oui, alors moi, ça me fait penser à un film qui est Terreur aveugle, qui a été tourné dans les mêmes années à peu près d'ailleurs que les flics ne dorment pas la nuit. Et qui, en fait, on est sur un sujet très classique, on est sur quelqu'un. On ne voit jamais d'ailleurs la tête, jamais son visage. Mais on sent qu'effectivement, il n'est pas là pour cueillir des fleurs. Donc, il va harceler notamment une personne. Jusque-là, rien de très intéressant. Mais pourtant, ce qu'en fait Richard Fleischer, et notamment sur les placements de caméras... Ah oui, à noter que la jeune femme, elle est aveugle. Un détail important. Mais en fait, là, comment Richard Fleischer va positionner sa caméra, des fois au ras du sol, pour suggérer la peur, les choses comme ça. C'est juste pour moi du grand art. Et je repense notamment, enfin, comme elle est aveugle, à mon nez, il y a des morceaux de verre de mémoire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais qui sont au sol, donc voilà, il ne faut pas qu'elle marche dessus. Et à ce moment-là, il place sa caméra d'une telle manière que tu te dis, waouh, il crée une tension. Donc voilà, ça c'est bien. Et puis, plus d'autres petites scènes avec... J'en dis pas plus, parce que ceux qui le découvriront, ce sera quelque chose, mais avec une baignoire. C'est assez chouette. C'est quoi du coup qui t'a séduit dans son style ? Est-ce que c'est, comme tu évoquais, la maestria que tu vois dans sa manière de placer la caméra ? Est-ce que c'est plutôt les sujets ? Est-ce que c'est la forme de ceux-ci ? Ou comme tu évoquais peut-être au début, la pluralité aussi des thématiques qu'ils choisissaient d'évoquer ? Moi, c'est pas tellement les... Oui, bon, c'est pas tellement les sujets, je pense pas. Après, à la limite, ce que tu évoques, la pluralité, ça, ça me parle en tout cas. Et ça me parle en fait de concevoir aussi le cinéma comme une entité globale, multiple, multi-thématiques, multi-genres, etc. Et c'est un réel qui a touché quand même à énormément de genres, à beaucoup de thématiques, des choses comme ça. Et ça, je suis assez admiratif de ça. Et puis, voilà. Et concernant son style, c'est... En fait, moi, c'est juste l'utilisation qu'il a de la caméra. Enfin, moi, et ça m'impressionne, ça, ça m'impressionne tout le temps, vraiment. Pour, pas tous les films, mais en tout cas, une grande majorité de films. Et c'est surtout, en fait, toujours à propos, par rapport au sujet, quoi. C'est toujours... Enfin, c'est juste. C'est toujours juste avec le sujet qu'il traite. Que ce soit les flics ne dorment pas la nuit, ou que ce soit Terreur aveugle, ou que ce soit les Vikings, enfin, il y a toujours quelque chose. Enfin, il le fait, il l'utilise toujours comme il faut, quoi. Et ça, pour moi, c'est... Enfin, il y a très peu de réalisateurs qui sont aussi clairvoyants qu'il a pu l'être à ce moment-là, je trouve, sur les différents sujets qu'il a pu aborder. Et en plus d'être un bonhomme qui, visiblement, était plutôt sympathique. Et ça, j'aime toujours beaucoup. Si tu devais conseiller aux gens de découvrir ce réalisateur avec un film, tu les conseillerais de commencer par quoi ? C'est assez difficile comme question. C'est difficile de répondre parce qu'en fait, comme il a abordé beaucoup de thématiques différentes, conseiller un film, ça pourrait être aussi... Le cataloguer. Oui, enfin, le cataloguer, c'est-à-dire que si à un moment donné, je dis par exemple Terror avec, qui est plus un film de frayeur en tout cas, et que la personne en face n'aime pas le film, ça va condamner un peu toute la filmo de Richard Fleischer. Et ça, je trouverais ça dommage. Après, en fait, à partir du moment... Il y a tellement de films, en fait, parce que même, ça me fait penser à Mandigo aussi, qui a été fait dans les années 70, qui traite notamment de l'esclavage et qui est juste une perle, en fait, et qui a un brûlot sur de nombreux points. Et ça, je pourrais dire, ça, c'est une belle porte d'entrée. Après, si tu n'adhères pas, je n'aurais pas envie que ça soit bloqué vers d'autres... pour d'autres films qu'il a réalisés. Voilà. Je dirais qu'en tout cas, si on commence par même un classique, comme 20 milieux sous les mers, parce que ça reste un plaisir, parce qu'en fait, dès le début, il arrive à nous captiver dans son histoire. Voilà. Ça reste un plaisir. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ça reste une belle découverte. Et à partir de là, avoir la curiosité, tiens, qu'est-ce qu'il a fait ? Et d'aller vers un mystère majestique, monde d'Ingo, terreur aveugle, les filles qui ne nous rendent pas la nuit, le voyage fantastique, etc. On arrive à la fin de cette émission. Merci, Nico, de nous avoir fait découvrir un réalisateur. J'espère que ça vous incitera à aller regarder d'un peu plus près ce qu'il a réalisé. Je vais te remercier d'avoir participé à ce premier numéro de l'auteur de l'invité. Et on va dire aux gens bonsoir et on va leur dire de continuer de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de cinéma et de réalisateur, bien évidemment. Bonne soirée à tous. Merci, Valentin. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada